Les Vélisiens l'attendaient depuis quelques années. Ça y est, la fibre optique arrive enfin à Vélizy. Les travaux seront effectués par l'opérateur Orange qui nous explique les avantages de cette progression numérique. La fibre c'est le réseau du 21e siècle et ça permet des débits de transmission extrêmement élevés. Ce qui permet d'avoir plusieurs usages simultanés, de nombreux usages simultanés, dans les foyers, à la fois pour les usages personnels mais également pour les usages professionnels. Il faut savoir que la fibre est insensible aux perturbations magnétiques et que la lumière se répand à très grande vitesse et permet d'avoir exactement les mêmes débits que l'on soit à côté du central ou à une trentaine de kilomètres. L'équipe municipale de la Ville se félicite grandement de cette modernisation dont elle négociait le développement depuis quelques temps déjà. Très fier. Maintenant on a enfin des dates de déploiement. Ça commence là, 2016. À horizon 2018, on aura déployé tout Vélizy. Et d'ici deuxième semestre 2016, les premiers habitants Vélizy-Bas, entre autres, pourront bénéficier de la fibre. En effet, seuls 9000 foyers par an seront raccordés, avec la priorité donnée en 2016 au quartier de Vélizy-Bas et à la zone d'emploi. Des raccordements gratuits pour la ville et certains habitants, mais tarifés pour d'autres. Pour les raccordements en immeuble collectif, c'est gratuit, c'est pris par Orange. Pour les pavillons, il y a des travaux beaucoup plus importants. Et donc nous demandons des frais de raccordement qui s'élèvent à 149 euros une seule fois. Et effectivement, comme cela a été dit, il y a des périodes commerciales qui auront lieu certainement à Vélizy. Pour les immeubles, des conventions devront être signées en Assemblée Générale de Copropriétaires pour que chaque habitant fournisse son autorisation pour la conduite des travaux, puisque les agents d'Orange devront pénétrer dans les logements. Il y a un moment, il va falloir faire passer la fibre, parce que là, c'est un tout nouveau réseau qu'Orange est en train de déployer pour les 50 ans à venir. Donc c'est de la fibre qui va aller de chez Orange jusqu'à l'appartement ou la chambre de l'habitant. Donc il y a un moment, il faut faire passer cette fameuse fibre optique de la rue jusqu'à l'appartement. Donc oui, il y aura des petits travaux, mais comme on vient de voir dans la vidéo, ce sera des travaux qui sont très minimes et très propres. C'est les professionnels qui installent ça, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Orange prévoit ainsi de 2 à 4 heures pour les appartements et une demi-journée pour les pavillons. A noter que les forfaits Internet fibre optique seront facturés au même prix que les forfaits ADSL actuels.